Salut les fêlés du volant, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration de la Maserati 8 CTF de 1939. Alors aujourd'hui les amis on va s'intéresser à une petite mamie, une petite légende de la course automobile, la Maserati 8 CTF de 1939. Donc destinée à courir en formule 3 litres et 4,5 litres à l'époque, elle avait comme concurrente la Mercedes-Benz W154 et l'auto-union type D, pardon. Donc c'était les trois principales marques les plus cotées à l'époque. Cependant elle ne remportera aucune victoire à l'époque mais elle va s'imposer tout de même aux 500 miles d'Indianapolis à deux reprises en 1939 et en 1940 et tout ça grâce à Wilbur Shaw, donc son pilote. Donc c'est quand même une voiture qui a marqué l'histoire. Plutôt jolie, voilà pour le côté historique. Alors de base nous sommes en B657, voiture qui quand même est assez énervée je trouve, comparée à d'autres modèles de son époque qui sont relativement lents. Celle-ci pour le coup elle a vraiment de la pêche et c'est une voiture que je trouve plutôt jolie. Beaucoup d'entre nous vont appeler ça le suppositoire de l'enfer mais je vous rassure une fois réglée cette voiture est quand même bien plus agréable. On ne peut pas exploser la voiture donc on va faire juste un truc, c'est qu'on va regarder l'intérieur et après je vous montrerai ce qu'il y a sous le capot. Alors à l'intérieur, je ne vais pas monter dedans ça ne sert à rien, pas grand chose à dire, pas de garniture, rien de superficiel, c'est vraiment une voiture faite pour la course. On peut apercevoir le levier de vitesse, le joli petit siège qui a l'air plutôt confortable, un super volant quand même assez grand, deux jolis petits rétroviseurs et une petite vitre pour nous protéger si vraiment ça nous protège. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a sous le capot, donc là il faut cliquer dessus pour le retirer et là on voit ce joli 8 cylindres, donc super moulin avec un bel échappement. Donc Maserati 8CTF, qu'est-ce que ça veut dire 8CTF ? Tout simplement 8C pour 8 cylindres et TF pour Testafissa, voilà, c'est de l'italien, débrouillez-vous avec ça, je ne vous en dirai pas plus. Donc voilà, on est sur un moteur propulsion, donc on est toujours sur un joli petit V8, 16 soupapes, 2991 cm3, suralimenté, twin route type super chargède, donc voilà, ça c'est le top du top. On est sur du 360 chevaux, 450 Nm et 800 kg. Voiture légère, puisqu'à l'époque c'était souvent le cas, c'était les règles, les restrictions. Donc là je suis en solo, du coup je vais en croiser pas mal. Alors c'est une voiture de base qui se pilote plutôt bien, qu'il faut apprendre à piloter correctement, parce que c'est une voiture qui a tendance à pas mal glisser. Je sais que beaucoup utilisent ces voitures, voilà, vous voyez je pars à peine, ça part dans tous les sens. Beaucoup utilisent ces voitures pour le drift par exemple, parce que c'est vrai que de base, vous donnez un petit coup de volant et vous partez dans des trucs de fou. Alors moi perso ça ne me gêne pas de rouler avec d'origine, parce que bon c'est une voiture qui glisse pas mal mais qu'on arrive à manier, si ce n'est que pour faire du drift. Par contre une fois arrivé en course, là ça se complique un petit peu. Alors on est sur une taille quand même assez big, parce qu'elle nous fait quand même 4m10 de long, 1m52 de large et 1m20 de hauteur. Voilà pour le côté fiche technique. On nous annonce une Vmax de 290 kmh et un 0 à 100 en 5,5 secondes. Rien de mieux pour la tester que d'aller sur une piste de drag. Donc là d'origine je ne vais pas essayer de faire de virage etc. parce que ça va rester ultra compliqué. Je risque de conduire très salement. On a un freinage quand même assez rudimentaire qui n'est pas très efficace. Voilà on est dans les 5 secondes, enfin 5 secondes, 5 secondes, 5. Et pour la Vmax, vous pouvez me faire confiance et vous pourrez tester aussi de votre côté. C'est respecté. Voilà. Sur la fiche technique on nous dit 290, j'ai réussi à faire 292. Donc on va dire que c'est correct. Bon là vous voyez le frein. Le frein c'est pas trop ça. C'est vraiment pas trop ça. Allez je vais quand même essayer de faire un peu de... De route sinueuse, voir un petit peu ce que ça donne. Pas trop sinueux non plus mais... Je peux voir comment ça se débrouille. Ouais c'est... Je touche à peine le volant, ça part en sucette. Bon après c'est logique hein. Vous voyez la largeur de la voiture. En tout cas c'est de la très très belle mécanique. Alors c'est une voiture qui était en récompense de saison. Voilà. C'est pour ça que je fais un test d'amélioration. La plupart des voitures que vous allez voir sur les vidéos pour l'instant, ce seront des voitures de récompense de championnat de saison. Ouais c'est... C'est pas le top du top. Faut vraiment anticiper son freinage. Attends, j'ai tendance à tout dégommer. Par contre pour le drift, vous voyez là je m'éclate. C'est vraiment le top du top. Bon. Les amis j'installe un petit réglage. Et puis on se retrouve tout de suite. Nous revoici les amis. Pièce installée, réglage effectué. On a quand même gagné pas mal de trucs. On passe de 360 chevaux à 406 chevaux. De 450 Nm à 508 Nm. Et de 800 kg à 735 kg. Je suis resté dans sa classe de base. C'est à dire en B700. Je suis en full B. Toujours propulsion. On devrait avoir une Vmax au dessus de 290. Et un départ à 0 à 100. Bien plus court je pense. En tout cas je l'espère. J'ai pas testé. Le seul truc que j'ai testé, c'est le trajet pour venir jusqu'ici. Jusque sur l'autoroute. Et j'ai remarqué que la voiture glissait encore un petit peu. Mais c'est beaucoup moins flagrant. Et je voulais pas un truc trop grip. C'est une ancienne voiture. Y'a aucune aide. Donc je voulais garder ce petit côté surprise et compliqué. Donc voilà. Du coup vous l'avez remarqué. J'ai aussi changé la livrée. Donc là j'ai téléchargé la livrée de notre ami Gribous. Je vous mets ici le code de création. Et son gamertag si vous voulez télécharger. Cette jolie livrée. Livrée qui en plus est réelle. Ce n'est pas la livrée de Wilbur Shaw. Mais c'est une livrée qui a vraiment existé. Que j'ai moi-même retrouvé sur internet. Donc GG à lui. Très beau boulot. Allez on part pour le 0 à 100. On va se mettre droit. Là on va être entouré de bottes. On est en mode solo. On est à 4 secondes. 4 secondes 5. On gagne facile une seconde. Une seconde et demie déjà. Maintenant il va falloir essayer de ne pas se manger de voiture en face. Donc on nous a annoncé tout à l'heure 290 km heure. On devrait les passer. On devrait les passer. Bon déjà. Pas évident avec les bottes. Ça roule un peu n'importe comment. Alors 292. 293. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. On passe les 300. 310. 315. 316. Et ça monte encore un petit peu. Bon malheureusement. Avec les bottes là. Alors je me plains tout le temps qu'il n'y en a jamais quand il faut faire des défis. Et quand on veut être tout seul sur l'autoroute. Et bien il y a tout Paris qui est là. C'est quand même un truc de dingue. Donc on va rouler un petit peu comme ça aussi. Voir un petit peu ce que ça donne. Mais normalement. Vous allez voir c'est encore un petit peu compliqué. Mais beaucoup. On peut y aller quand même beaucoup plus franchement. Ça patine surtout au début. Après je ne vois pas l'intérêt d'avoir ce genre de véhicule en full grip. Personnellement. Ça enlève du charme à la bagnole aussi. Donc je suis sur des pneus vintage. À flanc blanc. J'ai rajouté ça pour que la livrée. Que ça ressorte un peu avec la livrée. Donc il y a moyen de grimper en A, en S1. Pourquoi pas. Mais ce serait du coup une catégorie qui ne me servirait à rien. Puisque la plupart des courses de voitures de ce jeu. Sur cette catégorie. C'est du D, du C ou du B grand maximum. C'est très rarement du A. Et je n'ai jamais vu en S1. Donc ça aurait été un réglage qui coûte cher pour rien. Donc je suis resté dans sa base. Le B ça lui va très très bien. C'est parfait. Allez on va se garer ici. Sur le côté. Tac 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 tac. On va regarder si on a. Une petite surprise du chef. Dans les maîtrises. Alors les maîtrises plutôt bien fournies. On a 10 points Forzaton offerts. Voilà. Ça fait toujours plaisir. 9000 XP. On a 100 000 crédits à récupérer sur cette voiture. Un Super 1000 Spin. Pardon. Deux Super 1000 Spin. Franchement c'est... C'est pas mal du tout. Pas mal pas mal du tout. Si vous ne le saviez pas. Foncez les amis. Parce que franchement. 100 000 crédits. Deux super tirages. Et 10 Forzaton points. C'est quand même énorme. Pour le peu que dans votre super tirage. Je vous ayez que des bonnes surprises. Et bien ça peut faire que... Ça peut que faire plaisir. Donc voilà. Alors est-ce que la Maserati 8 CTF de 1939 vaut le coup ? Ben moi je valide. Je valide cette voiture. Parce que j'adore les voitures anciennes. Même si c'est un petit peu compliqué à piloter. On en a besoin. Il y a beaucoup de courses qui sont demandées. Avec ce genre de véhicule. Il y a des distinctions aussi. Qui vous sont demandées avec ce type de véhicule. Que ce soit du classe D ou du classe C. Ou autre. Je pense que toute voiture dans ce jeu a une place. Et elle a un rôle à jouer. Donc je la valide. C'est pas la pire voiture que j'ai conduite. Vraiment. C'est pas la voiture qu'on voit le plus souvent. Je vous l'accorde. Mais ça reste néanmoins une voiture super jolie. Et historique aussi. Du coup. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas. Bah n'hésitez pas. Le petit like. Le petit abonnement qui fait plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Allez ciao ciao les fêlés. Bye bye. Sous-titrage ST' 501